Alors lui, Marie, il a un lourd contentieux avec l'épreuve de philo, en effet, alors qu'il passait son bac, en 1972. Et que le sujet était « le génie peut-il naître de la paresse ? », il avait eu cette idée lumineuse de répondre simplement « oui », de poser son stylo et de quitter la salle, comme un prince. Résultat, deux. Alors, depuis, il s'est vengé, en rééditant à peu près le même exploit lors d'un douce assort d'anthologie, sur la flemme, où il avait quitté le studio. Là, il n'avait pas eu deux, Célac Arzouz lui avait mis 18. Et il faut croire que ça l'a encouragé dans ses envies de Happening, puisqu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, d'après surtout ces petits cris d'excitation qu'il a émis toute l'après-midi devant son écran, il nous réserve encore un douce assort en mode « showtime ». Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Mathieu, it's the Christmas. Alors, beaucoup d'attentes sur ce douce assort, vous l'avez bien vendu, voire survendu. Il ne s'agirait pas de décevoir vos fans, Cyril. La philo, la philo pour tous, douce assort. Ce douce assort, Mathieu, est d'abord l'histoire d'une désillusion. Non, j'avais eu, il faut reconnaître modestement, une idée brillante. N'aucun dirait un coup de génie. Un coup de génie. Demandez à ce cher Raphaël Enthoven de nous faire ce douce assort de philo. Mais disons qu'il y a eu de la friture sur la ligne, friture en the line, des histoires de réunion, d'enfants à garder, bref, pas de douce assort de ce cher Raphaël que j'embrasse quand même. Mais c'est mal me connaître que de penser que j'allais en rester là. J'ai donc demandé à Tchadjipiti de me faire un douce assort de philo à la manière de Raphaël Enthoven. La philosophie trouve son origine dans une interrogation fondamentale qui habite l'humain depuis toujours. La question du sens. Dès lors que l'être humain prend conscience de son existence et du monde qui l'entoure, il est confronté à des énigmes, à des mystères qui le dépassent. La philosophie naît de cette confrontation et de la volonté de comprendre, d'élucider les aspects complexes et profonds de la réalité. La philosophie se distingue des autres disciplines par son caractère réflexif et universel. Alors que les sciences s'intéressent à des objets spécifiques et cherchent à établir des lois empiriques, la philosophie aborde des questions qui traversent toutes les dimensions de l'existence humaine. Elle ne se contente pas d'observer et d'expliquer, mais elle cherche à interroger le sens, les valeurs, les finalités de notre existence. Je voudrais aussi souligner que la philosophie est une pratique libre et indépendante, à la fois critique et créative. Elle ne se réduit pas à un système figé de pensée, mais elle se renouvelle sans cesse à travers les époques et les penseurs qui l'ont abordée. Pour conclure, en quelques mots, la philosophie est née de l'émerveillement de l'humain face à l'énigme du monde et de sa quête incessante du sens. Elle se distingue par sa dimension réflexive, universelle et indépendante, et elle contribue à la formation de l'individu et à la transformation de la société. Je tiens, d'abord je dis merci de chat Raphaël, que tu sois Antoven ou Canzan. Plusieurs questions se posent néanmoins à l'issue de cette chose radiophonique, c'est vraiment un mot pour le définir. Déjà, pourquoi Raphaël Canzan a-t-il une voix aussi chiante que Siri, la voix de Siri presque, une voix robotique ? Et ce d'où ça sort sera-t-il facturé ? C'est-à-dire qu'un jour vous allez vraiment présenter la facture, la note à la direction. Je rappelle que c'est les Français qui payent Radio France, mon cher Cyril. Je les embrasse. Merci Cyril quand même.